Générique Bonjour, bonjour William, bonjour à tous. Christine Lagarde, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir choisi France 2, votre parole est rare. D'abord, la Banque Centrale Européenne hier a sorti son bazooka, elle va faire marcher la planche à billets, plus de 1100 milliards d'euros injectés dans l'économie. Est-ce que c'est de nature à relancer l'économie européenne ? Certainement, ça devrait y contribuer. Je ne pense pas que ce soit suffisant pour relancer l'activité européenne et soutenir la croissance exclusivement. Donc c'est un complément très important, mais il faut en plus des réformes structurelles de fond qui permettent d'améliorer la compétitivité d'un certain nombre d'économies. Et d'ailleurs, Draghi... Ça c'est ce que dit Angela Merkel hier. Oui, mais Draghi aussi. Aussi. On l'a tous dit, et on le dit tous, et moi je le redis à nouveau, c'est formidable que la BCE ait réussi d'abord un effet d'annonce remarquable parce que ça a été bien managé, pardon, ça a été bien organisé. Oui, vous vivez à Washington, donc vous parlez beaucoup le franglais. Oui, je me corrige quand même. C'est bien. C'est bien géré en termes de... Voilà, le montant a surpris les marchés. De communication. Ça a été bien communiqué, bien expliqué. Tout le monde craignait que ce soit compliqué. En fait, c'est pas compliqué. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est une vraie réussite de la BCE. Mais c'est pas suffisant. Il faut impérativement que les économies qui ont affiché un désir de réforme structurelle le mettent en œuvre. Alors c'est quoi ces réformes structurelles, selon vous ? On en voit un petit peu, qui pointent le nez, par exemple, dans un texte comme la loi Macron en France. On a vu de vraies réformes structurelles de fond en Espagne. On est en train de commencer à en voir en Italie aussi. Ce sont des mécanismes qui permettent de retirer les blocages, de retirer les obstacles à l'activité économique. Par exemple ? Par exemple, quand vous êtes obligé d'attendre très longtemps avant de démarrer votre entreprise, quand vous êtes obligé de demander des autorisations à n'en plus finir, quand, lorsque vous voulez, par exemple, faire de la construction, il y a toute une série de risques qui se mettent en travers de votre route avant d'aller de l'avant. Lorsque le système judiciaire est tellement lent qu'on ne connaît pas l'issue d'une procédure, notamment en matière prud'homale. Tout ça, ce sont des blocages. Et puis, toutes les zones d'activité réservées, protégées, qui favorisent la rente, ce n'est pas très efficace non plus pour l'activité économique. Ça, c'est pour la partie des réformes structurelles dans le domaine du marché des produits, des services et du travail. Alors, ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne, l'objectif, c'est que les entreprises puissent emprunter et en investir plus facilement, que l'argent soit encore moins cher, que les consommateurs puissent consommer plus. Alors, vous faites un raccourci qui serait très utile. La Banque Centrale Européenne, vous savez qu'elle ne prête pas ni aux entreprises ni aux particuliers. Elle reprend des titres détenus par les banques et en échange, elle leur donne la capacité pour les banques de prêter à l'économie, soit aux entreprises, soit aux ménages, pour que les entreprises et les ménages investissent, créent de l'activité, créent des emplois. La question qui va se poser, c'est est-ce que les banques vont se sentir suffisamment en confiance pour prêter à l'économie ? Première question. Deuxième question, est-ce que les ménages, les entreprises vont avoir suffisamment confiance pour se dire, ça y est, il y a de la liquidité pas très chère en ce moment, il y a des prix du pétrole particulièrement bas, il y a un euro qui s'est déprécié par rapport à d'autres devises comme le dollar, donc est-ce que ça ne vaudrait pas la peine maintenant d'y aller, d'investir, de renforcer le courant d'exportation et d'investissement ? Donc ça va marcher. On va voir si ça marche. Alors qu'est-ce qui manque ? Pour que la confiance revienne. Vous avez prononcé le mot capital, c'est le mot de confiance et c'est le mot de certitude. Lorsque les acteurs économiques, que ce soit les ménages ou que ce soit les entreprises, ne sont pas très certains du cadre économique, ne sont pas très certains de la fiscalité, ne sont pas sûrs de la manière dont leur investissement va se réaliser, ils disent bon, on va attendre. C'est dans ces conditions-là qu'on a en ce moment un risque sérieux, contre lequel la BCE s'engage, qui est le risque de très faible inflation, voire de déflation. Oui, la déflation, c'est ces prix qui continuent de baisser. Oui, alors je vous en dis un mot parce que... Ça vous inquiète un peu ? On se dit quand on est consommateur, les prix baissent, c'est formidable. Oui, c'est positif. Le problème, c'est que quand on commence à se dire, ah les prix baissent, oui mais pourquoi j'achèterais aujourd'hui ? Parce que ça sera peut-être un peu plus bas demain. Et ça c'est le comportement du consommateur. Le comportement du chef d'entreprise, il va être le même. Il va se dire, cet investissement-là, je le fais tant, mais il sera peut-être encore un peu moins cher demain. Donc attentisme. Donc j'attends. Donc ça a un très mauvais effet sur la croissance dans ces conditions-là. Et puis, ça renchérit le coût de la dette. La France et la croissance, quelles prévisions selon le FMI cette année ? Alors pour 2015, on a une prévision de croissance de 0,9%. – 0,9 seulement. – 0,9 seulement et 1,4 l'année prochaine. – Le gouvernement prévoit 1%, bon 0,9, 1%, ça reste peu en fait. – Certains diront qu'on est dans l'épaisseur du trait. – Oui. – Mais ce n'est pas suffisant pour créer les emplois nécessaires dans l'économie française pour répondre à la demande d'emplois. – Oui. – Donc il faut vraiment faire feu de tout bois. Le monétaire s'est mis en place. Il faut restaurer la confiance. Il faut avoir une politique budgétaire qui soit raisonnable. Et il faut absolument faire ces réformes structurelles. – Oui, et vous diriez qu'elle va dans le bon sens, la France, selon le FMI ? – On est en territoire positif quand même. C'est plus 0,9, je n'ai pas dit moins. Donc c'est une reprise faible, modérée. – Dans les réformes, elle va dans le bon sens. – Dans les réformes, ça commence. Il faut y aller. – François Hollande, le président français, vient ce matin à Davos. Qu'est-ce que vous en attendez ? – D'abord, je pense que sur le plan de la représentation du pays, c'est une bonne chose que le président de la République vienne à Davos. Je sais que pendant des années, à l'époque où j'étais ministre du commerce extérieur, il y avait une grande réticence, on n'osait pas trop parler de Davos. C'est une bonne chose. Il y a des centaines et des centaines d'investisseurs qui regardent, qui se disent où est-ce que je vais investir, pourquoi pas la France. Il faut que les interlocuteurs soient là. Il y a une bonne délégation française de chefs d'entreprise. Mais que le président de la République vienne, c'est une bonne chose. – Un mot pour conclure sur les inégalités. Davos a ouvert avec ce chiffre assez inquiétant. 1% les plus riches possèdent quasiment autant que les 99% restants. Est-ce que ça vous inquiète ? – Oui, c'est un des vrais défis que tous les politiques, tous les gouvernements doivent regarder et chacun doit participer à cet effort-là. Ce sont les gouvernements, c'est le secteur privé dans son ensemble qui doit lui aussi regarder. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont disponibles. Il y a des outils de transfert, bien entendu. Il y a des outils intelligents de politique budgétaire. Au lieu, comme dans un certain nombre de pays, de payer des subventions à l'utilisation du pétrole en général, il vaut mieux arrêter ces subventions, surtout quand le pétrole n'est pas cher, et mettre de l'argent sur la réduction du coût du travail, par exemple. – Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous faites toujours 20 minutes de yoga ou de méditation chaque matin ? – Oui, absolument. – Vous les avez fait ce matin ? – Oui. – Merci infiniment. Très bonne journée à vous tous et c'est à vous William.